Bonjour Jonathan. Bonjour Thomas. L'optimisme des marchés a-t-on atteint le pic d'inflation ? C'est comme ça qu'on a voulu intituler cette séquence. C'est vrai que depuis quelques semaines maintenant, les marchés semblent euphoriques. C'est peut-être un grand mot, mais en tout cas on a fortement rebondi. Oui, il y a un rebond qui est extrêmement puissant en fait cet automne, depuis le mois de septembre, que ce soit aux États-Unis, en France. A quoi est dû ce rebond ? En fait, il est dû à un certain optimisme sur le front de l'inflation. Alors parce que c'est vrai, il faut peut-être redonner un peu de contexte, c'est toujours surprenant pour les non-initiés sur la question de ces marchés qui peuvent sembler en forte hausse, alors qu'autour de nous, l'univers et l'environnement économique, le contexte peut sembler un peu plus compliqué. Mais bon, on rappelle que les marchés anticipent et que toute promesse de bonne nouvelle va très vite se répercuter dans les prix, d'où la hausse. C'est exactement ça en fait. Les marchés avaient beaucoup baissé au début de l'année 2022, et pas simplement à cause de l'Ukraine, mais aussi parce que l'inflation a été extrêmement forte aux États-Unis, en Europe et partout dans le monde, on l'a vu. Et donc ils avaient anticipé cette situation-là. Maintenant, ils regardent surtout l'avenir et ils se projettent à un horizon de 9 à 12 mois. Pourquoi l'inflation, c'est un vrai sujet pour les investisseurs ? Alors c'est un vrai sujet pour les investisseurs à plusieurs titres. Tout d'abord, l'inflation, c'est ce qui va faire la politique monétaire des banques centrales. Les perspectives d'inflation, c'est les politiques monétaires des banques centrales de demain. Est-ce que dans leur mandat, il y a la stabilité des prix, entre autres, notamment aux États-Unis ? Exclusivement en Europe et entre autres aux États-Unis. Mais parmi les critères, il y a la croissance aux États-Unis, mais l'inflation, c'est avant tout un critère majeur pour toutes les banques centrales, y compris aux États-Unis. Est-ce qu'on rappelle que c'est l'ennemi de l'économie ? Quand il y a inflation, il y a perte de pouvoir d'achat, il y a beaucoup de problèmes qu'on subodore actuellement ? Alors qu'on vit tout un chacun. Tout le monde perçoit, lorsqu'il fait ses courses, la hausse du panier, la hausse des prix qui est phénoménale sur certains articles. Tout le monde le vit. Et c'est vrai aussi pour les investisseurs. C'est le même sujet. Le sujet, c'est cette perte de pouvoir d'achat. En fait, pour tout investisseur, la cible, on parle de benchmark en anglais, ce serait de battre l'inflation, d'avoir une performance de son portefeuille, de son patrimoine, qui soit au moins égale à l'inflation. Sinon, on s'appauvrit en euros réels. Sinon, on s'appauvrit en réalité. Donc, il ne faut jamais regarder la performance brute, mais nette d'inflation. C'est ça le paramètre qui est important pour tout le monde. Alors, qu'est-ce que vous regardez, vous, dans l'inflation ? Vous nous avez apporté des graphiques, justement, qui permettent de zoomer sur cet enjeu. On va les découvrir ensemble. Le premier, il concerne l'historique d'inflation en France. Voilà, sur les derniers mois, les deux, trois dernières années, en fait, depuis 2020, depuis le Covid. Donc, vous avez vu que, vous voyez ici que l'inflation française était très faible pendant les années Covid, donc jusqu'en 2021. Et puis ensuite, vous voyez cette courbe qui est folle, qui a une croissance phénoménale. X6 en un peu plus d'un an, presque deux ans maintenant. C'est ça, oui. On passe de 1% à 6%. Et les derniers chiffres montrent qu'il y a encore une accélération sur l'inflation française. Ça contredit ce que vous nous expliquez, parce que ça ne ralentit pas du tout, là. Voilà. Alors, quand on regarde l'inflation française, effectivement, il n'y a pas de pic d'inflation. On est encore en accélération. C'est un cas particulier, l'inflation française, qui contient toutes les mesures gouvernementales, qui consistent à limiter certains prix. Donc, on a une inflation qui est artificiellement basse. Les marchés ont une vision globale et donc regardent tous les prix. Et quand on regarde dans d'autres zones qui sont en avance de cycle, vous voyez de qui je parle, des États-Unis, évidemment. Alors, on va voir justement ce deuxième graphique. Les marchés français, y compris le CAC 40, sont toujours drivés par les indicateurs aux États-Unis. Et là, vous voyez l'explication. Là, il y a un vrai pic. Là, il y a un vrai pic. Depuis l'été, depuis le mois de juin 2022, on a un pic. Donc, l'inflation a atteint 9% en rythme annuel aux États-Unis en juin. Et depuis, mois par mois, ça ne fait que baisser. Qu'est-ce qui vous fait dire que ça va continuer à baisser ? Alors, d'abord, je ne suis pas le seul à le dire, en fait. Je vous ai mis ici les prévisions du FMI. Vous voyez que d'ici la fin de l'année, ça, c'est le taux qu'on constatera fin 2022. Il est prévu d'être à 6,40. Aujourd'hui, il est à peu près à 7,5 aux États-Unis. Parle aux États-Unis. Aux États-Unis. Donc, il va baisser de 7,5 à 6,40. Avec un retour anormal qu'on pourrait qualifier de brutal, puisqu'on revient presque à 2%, un peu plus, fin de l'année prochaine. Alors, ça, c'est la prévision du FMI. Effectivement, c'est un atterrissage très brutal de l'inflation. C'est moins le cas quand on regarde l'inflation en Europe. Il prévoit un atterrissage, mais moins brutal sur deux ans. Là, c'est un atterrissage sur un an. Et qu'est-ce qui alimente cette baisse, alors ? Alors, plusieurs choses, mais notamment ce qui alimente la baisse. Et quand on regarde certains indicateurs, certains prix, les prix des matières premières, et notamment de l'énergie, il y a une forte baisse. Et ça, en Europe aussi, on est impacté. Là encore, avec le chèque du gouvernement, on ne voit pas trop exactement ce qui se passe sur les prix à la pompe. C'est toujours un petit peu dur à lire. C'est un peu masqué. Mais en fait, et puis, ce n'est pas toujours répercuté rapidement sur les prix à la pompe. Donc, en tant que consommateur, on ne voit pas forcément ça. Mais quand on regarde le prix des marchés, donc ça va intervenir ensuite à la pompe, le prix du pétrole brut qu'on achète, il baisse de 20-25% depuis trois semaines. C'est un prix qui est en forte baisse. Et si on regarde maintenant sur plus longue période, depuis le 1er janvier, il est passé sous le niveau du 1er janvier. Le prix aujourd'hui est en dessous de 1% du prix au 1er janvier 2022. Donc, avant la crise de l'Ukraine, avant cette forte poussée inflationniste. On est revenu à la normale, on pourrait dire. Oui, on est revenu sur des niveaux tout à fait corrects. Alors, comme toujours, les investisseurs sont torturés et vont se poser d'autres questions liées à la baisse du prix de l'énergie. Parce que, est-ce que, justement, ce n'est pas annonciateur d'une crise et d'un ralentissement, d'une récession forte, finalement, cette baisse aussi des prix du marché de l'énergie ? Alors, pour l'instant, ce ne sont pas les indicateurs qu'on a. On a des indicateurs qui nous montrent un ralentissement modéré des économies en Europe et aux Etats-Unis, même en France. On n'est même pas sûr qu'il y ait une récession. Il est possible qu'il y ait une récession, mais s'il y a une récession, elle serait modérée. En fait, le grand changement par rapport à cet été, c'est que cet été, les banques centrales disaient qu'il va falloir ralentir fortement l'économie pour arriver à baisser l'inflation. Aujourd'hui, on constate qu'avec un ralentissement léger de l'économie, l'inflation ralentit. Et donc, c'est intéressant parce qu'en effet, on connaît l'importance qu'ont les taux d'intérêt sur les investisseurs et sur les marchés financiers. Donc, finalement, ces nouvelles sont accueillies comme un bon signe vis-à-vis des politiques des banques centrales et expliquent, c'est votre démonstration, ce rebond des marchés financiers. Complètement, en fait. C'est un driver essentiel des marchés financiers. La politique monétaire, donc les taux d'intérêt sur les marchés, c'est ça qui est un des paramètres essentiels du prix, notamment des actions, en fait. Pas que des obligations, évidemment. Donc, si je traduis cette petite musique, vous êtes optimiste pour les mois qui viennent sur les marchés ? Ce que je dis là, c'est que si ce scénario se prolonge, effectivement, les 12 mois qui viennent seront plus favorables que les 12 mois qu'on a connus dans le passé. Maintenant, ce serait quoi un scénario défavorable ? Ce serait que finalement, l'inflation persiste, qu'il y ait une crise géopolitique encore plus vive que ce qu'on a connu en 2022, qu'il y ait d'autres éléments, d'autres paramètres qui fassent monter les prix fortement. Et là, ça viendrait à contredire ce que j'ai évoqué ici. Ça voudrait dire que la Fed, la BCE, devrait accélérer la hausse des taux. Mais pour l'instant, ce n'est pas le scénario qui est en train de se jouer aujourd'hui. Merci pour toutes ces explications. Jonathan, c'était Limpide. On va s'intéresser maintenant à un tout autre sujet, puisqu'on va parler des forêts françaises.